Non mais ils sont complètement à la masse, ça vaut, que dalle, on s'en fout, complet, mais complet, c'est quoi ce truc de merde ? C'est rigolo, mais ça va, c'est ça. Bonjour les amis, c'est Anthony, aujourd'hui je suis pas content, non je suis pas content, je viens de recevoir à l'instant mon coffret collector de retour vers le futur, et quand je vois la taille du carton, mais cette vidéo, oh mon dieu, cette vidéo, croyez-moi que cet unboxing va être salé, oh ça va être salé. Sous-titrage Société Radio-Canada 1€ avec les circuits temporels et plein de goodies à l'intérieur, donc on va découvrir aujourd'hui, et également un autre coffret où c'était la même chose que celui à 75€, sauf que là, on avait droit à un petit hoverboard miniature qui lévite, avec un système d'aimant, vous savez, tout simplement, et ça, ça me faisait pas trop kiffer. Par contre, celui-là avec les circuits temporels, je me suis dit, ça peut être sympathique, mais là, quand je vois la taille du carton, Oulala, allez, on perd pas de temps, on l'ouvre ensemble, mais qu'est-ce que, je suis déjà déçu en fait, j'ai même pas vu le coffret en fait, rien qu'en voyant cette boîte, je suis déçu, et j'ai tout vous expliqué, j'ai tout vous expliqué pourquoi. Alors, on l'ouvre, en plus Amazon ont été très lent sur ce set préco, je sais que ça a été, je crois, même les derniers, à la FNAC, ils l'ont reçu à un petit moment maintenant, et Amazon, ils ont été à la traîne. Allez, on ouvre ce carton. Ohlala, mais c'est ridicule, hein. Regardez, mon serve, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Je sais pas si vous le voyez avec le reflet, là, c'est tout petit, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. On parle de 120 euros, quoi, 120 euros. En fait, sincèrement, je vous montre la photo d'Amazon, la FNAC, bref, tous les vendeurs, la photo qu'ils ont mis. En fait, moi, je pensais que les circuits temporels, en fait, étaient pratiquement taille réelle. Je pensais qu'ils étaient pratiquement taille réelle, c'était qu'un carton taille réelle, un beau carton. Et même, je vais vous dire mieux, je pensais qu'en fait, ils allaient mettre une espèce de cache en plastique, en relief, pour avoir l'effet exactement des chiffres en cristaux liquides, là, vous voyez, en relief, qu'on puisse, en fait, le mettre sur une détolle ou autre, et ça pouvait servir de déco. Il v'en est encore mieux, pourquoi pas mettre deux LED, là, deux, trois diodes lumineuses, là, qu'on appuie sur un bouton, et ça s'éclaire, ça aurait été pu, ça pourrait être cool, et ça coûte que dalle, ça coûte que dalle. Un petit cache en plastique, là, vous savez, style, je sais pas, moi, qu'on trouve dans les déco Halloween, là, Babou et autres, c'est du plastique fin, ça coûte que dalle, là. Un petit cache, là, qu'ils mettaient dessus, on avait les écrans, et puis sur une détolle, en déco, c'était super cool. Là, ça vaut que dalle, quoi. C'est une boîte en carton avec un imprimé des cristaux liquides. Attendez, non, mais ils sont complètement à la masse. Ils sont complètement à la masse. Ils ont inversé ? Non. Ils ont inversé, oui. Là, on a bien le jaune, l'écriture, la couleur jaune en bas, verte au centre, et rouge en haut. Mais ils ont inversé, les cons. Non, mais j'y crois pas. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est catastrophique. Regardez, ils ont inversé les couleurs. Je sais pas si vous... C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis déçu. Mais qu'est-ce que je suis déçu. Alors, Odo, nous explique ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Mais quand je vois la taille, comment ils peuvent avoir... Comment on peut avoir un almanac ? Comment on peut avoir des journaux USB à l'intérieur ? C'est trop petit. À moins qu'ils les aient pliés. C'est comme une note débile, quoi. Bon, écoutez, on va l'ouvrir. Non, mais n'importe quoi. Au prix où on paye les choses, quoi. 120 euros. 120 euros. 120 euros, je suis désolé, pour un collector, c'est une somme. C'est le prix que j'ai payé, le collector Terminator 2. Voilà. Le collector Terminator 2, donc je crois qu'il a payé 140 euros. Je crois que je ne sais plus, il est en marre d'étrôler en commentaire. Avec le bras taille réelle de Terminator. Alors ça, c'est un bras en plastique. Mais ça fait le taf, ça fait le job, quoi. On a le baie, la vitrine en plexi, le socle, la base et le bras, le bras taille réelle du T-800, quoi. Là, on est là pour notre pognon, quoi. On est là pour notre pognon. Et à chaque fois que je rentre dans la démo, je regarde ce bras, je dis, ouais, c'est une belle affaire. Je fais, c'est un beau collector, quoi. Mais là, mais là, je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est... Ensuite, ça s'ouvre comme une botte à chaussures, hein, classique. Sur le côté... Alors, excusez-moi, du coup, je me suis un peu emballé. Sur le côté, on a un petit bouton en offre. Ça, c'est cool, vous voyez, ça, c'est bien imprimé. Il y a une petite grille. Là, on a, voilà, des textes, des textes. Alors, quand on l'ouvre, je vous montre tout de suite. Voilà, là, vous le voyez. On a une espèce de VHS qui est assez cool. Ouais, c'est bien fait. C'est très bien fait. Non, non, ça, c'est très bien fait. On a une fausse VHS avec, ici, le petit logo à l'ancienne. Return of the Future Trilogy. On voit que le papier fait l'étiquette. Je sais pas si vous voyez, voilà. L'étiquette a été usée par le temps. On a vraiment la sensation de voir une vraie VHS. Au dos, pareil, hein. Voilà. Sur le côté, pas mal aussi, VHS, vous voyez. Comme ça, plutôt. VHS avec l'étiquette qui a jauni. Et également, ici. Non, non, ça, c'est cool. Ça, pour l'instant, c'est cool. Ensuite, on va poser ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? OK, donc, à l'intérieur, on a tous les goodies. À l'intérieur, on a tous les goodies, mais ils sont... Attendez. Attendez. Ah là, on a encore des goodies ici. Je viens d'ouvrir la fosse VHS. Et voilà les goodies. Y'a rien qui vous choque, les gars. OK. Alors, on a le fameux... Ah, non, n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Le fameux... Ce qui est censé être le journal des Matt Brown. On le voit attaché, voilà. Mais en fait, c'est une feuille en papier qui n'est même pas au bon format. Au dos, c'est blanc. C'est une vulgaire feuille imprimée que n'importe qui peut faire chez soi, quoi. Voilà. Ça n'a absolument aucune valeur. Vous êtes collectionneur. Hein ? Chaque détail compte. Moi, le premier... Enfin, moi, je... Quand même, moi, je préfère, honnêtement... Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère ne pas avoir l'objet en question s'il n'est pas accurate, quoi. Moi, je veux vraiment la réplique la plus fidèle qui existe. Si je ne peux pas l'obtenir, eh bien, j'en veux pas. Moi, c'est mon... C'est ma philosophie. Je veux dire, à l'heure actuelle, on manque de place. Donc, quand on collectionne des choses, on veut des choses qualitatives. Et là, ça, n'importe quel clampin peut l'imprimer chez soi. Ça ne vaut que dalle. Ça ne vaut que dalle. Un petit aimant. Un petit aimant, voilà. Un petit aimant qu'on colle pour mettre sur le frigo. On s'en fout, quoi. On s'en fout complet. Le journal US Today. Voilà. Le journal US Today. Une vulgaire feuille en papier, même pas recto verso, que n'importe qui peut imprimer. Bon, voilà, l'impression, on arrive à lire. Donc, il faut quand même minimum une imprimante laser. Mais n'importe qui qui a une imprimante laser peut imprimer ce journal. Ça ne vaut que dalle. Encore la même chose. Voilà. Encore un petit journal. Ça ne vaut que dalle. Encore un US Today qu'on trouve sur Internet, qu'on peut imprimer nous-mêmes sur les forums de fans ou autres. On s'en fout. Complet, mais complet. Ça, c'est quoi ? Ça, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Faites voir. OK. Je vous montre. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous montre. En fait, je pense que c'est pour qu'on puisse se retrouver dans la trilogie. On a les différentes dates clés. Et en plus, c'est en français. Voilà. Voyage temporel parallèle de Doc. C'est tout le voyage de Doc qu'on puisse s'y retrouver. Parce que c'est vrai que c'est... Quand on visionne pour la première fois la saga, on apprends un petit peu à se perdre. Et là, du coup, on a les dates clés. C'est en français. Donc ça, c'est un très bon point. Très bon point. C'est en français. C'est en français. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a les dates clés du voyage de Doc. Ça, c'est bien. Ah ! On a une photo. Non, une carte postale. On a une carte postale avec... Vous savez, la fameuse photo où on voit Marty qui s'efface. Qui disparaît. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Les couleurs sont belles. L'effet est là. L'effet est là. Ça, c'est bien. Et au dos, c'est une carte postale. Ça, c'est bien. On a encore une carte postale avec... Voilà. Marty et Doc. Avec la fameuse horloge. Ça, c'est bien. C'est un goutus qui est sympathique. Ah ! Première fois que je vois ça. Ah, cool. Kiddy Stud et Matt Brown. Ah, c'est pas mal. Elle perd ton balle. Première fois que je vois ce goodies, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez l'effet animal. Mais c'est la première fois que je vois ce goodies. C'est pas mal. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Oh, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est baveux. C'est baveux. C'est mal imprimé. C'est les plans de la DeLorean. Voilà. C'est les plans de la DeLorean qui sont... C'est illisible. Pratiquement, c'est baveux. Ça sert strictement à rien. Et là, alors là... Ah ! Pardon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est une vraie. Ouais, ouais, c'est une vraie. C'est ça. Je ne sais plus le nom. Putain, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus le nom. Vous savez, c'est pour la guitare. Quand on joue de la guitare. La fameuse guitare Gipsy. Voilà. Pas mal. Taille M. Il fonctionne. C'est fonctionnel. C'est un vrai. Mais ça s'appelle... Médiator. 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 Je crois. Je ne sais plus. Bref, je m'en fous. Ensuite, l'almanac des sports. C'est quoi ce truc de merde ? L'almanac des sports, les amis. Il fait la taille de ma main. C'est mal imprimé. C'est tout petit. Est-ce qu'il y a les résultats sportifs ? Il y a les résultats sportifs. Ça, c'est une impression du fameux ticket transparent du magasin Blast from the Past. Voilà. Il est simplement imprimé au dos de la couverture. Mais ça, ça n'a absolument aucune valeur. Pour vous dire, un almanac bas de gamme, métal et réel, avec à l'intérieur les textes, machette, etc. On en trouve sur Amazon à très bon prix, quoi. Ils auraient très bien pu l'inclure dans ce coffret. Même l'almanac des sports, il est débile, quoi. Il est tout petit, il est ridicule. Même l'almanac... En fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'intéressant pour un collectionneur. Si ce n'est, c'est trois pauvres photos et ce petit médiateur, là. Ce petit truc pour guitare, là. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le prix ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On parle d'un budget de 120 euros, quoi. Ça, c'est quoi, ça ? Ah oui. Bah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est tous les textes. C'est tous les textes de... Ouais, c'est pas mal. C'est tous les textes de le script. Bon, je vais chercher le terme. C'est le script, en fait, de la saga. Ça, c'est pas mal. C'est en français. On a tous les dialogues. C'est pas mal. Mais ça aussi, le script, je le trouve sur Internet, en français. Il y a une page avec tous les scripts du film. On a juste à l'imprimer. Mais c'est pas mal, ouais. Petit format de poche, pourquoi pas ? Un script, c'est un format A4. Là, c'est tout petit. Mais c'est du papier. C'est du papier. C'est du papier imprimé. C'est rigolo, mais... Voilà, quoi, pas plus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hop. Ah bah, on a les fameux steelbooks. On a les fameux steelbooks. Alors, je vais poser ça. On a les steelbooks. OK. Premier steelbook, les amis. Premier steelbook. Au dos, la photo est très belle. Au dos, la photo est magnifique. Couleur éclatante. On a... Plus avec la lumière, on a vraiment l'impression qu'il y a une explosion des flammes, quoi, plutôt, au dos. Par contre, la couverture, l'image est floue. L'image est granuleuse. Ici, sur le côté, retour vers le futur. Mais là, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais c'est flou, c'est granuleux. Il n'y a pas de... Ouais, donc là, on a le disque 4K, le bourré. L'intérieur, par contre, est plutôt pas mal, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'intérieur est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, non. Je suis très, 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 très déçu de ce steelbook. Visuellement, c'est granuleux, c'est flou, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf du tout, quoi. Pourtant, quand on... Ouais, on voyait les visuels sur Amazon, on avait le ciel, le ciel, il était bleu, éclatant, des couleurs très lumineuses, très belles, qui, justement, me donnaient envie de l'acheter, parce qu'on avait vraiment une espèce d'image HD 4K. C'est super, ça. Le stebook est lumineux, il est propre, il est beau. Mais là, c'est pas du tout le cas. On voit en plus que la DeLorean, s'est rajoutée à l'ordinateur, elle est dégueulasse, la DeLorean. Je sais pas si vous voyez, elle est dégueulasse, quoi. Non, c'est pas ouf du tout. Et donc, si j'ai bien compris, ouais, ce que j'avais vu dans le visuel, en fait, les trois steelbooks sont censés représenter la DeLorean. Donc, on va... Enfin, dans l'ordre, hein. Là, on a le steelbook numéro 2. Enfin, le dos est toujours sympa. Je suis fan du dos. Par contre, la façade, c'est pareil. C'est flou, c'est granuleux. La DeLorean est moche. À l'intérieur, on a, donc, le visuel est toujours sympa. Ouais, le visuel est sympa à l'intérieur. Les visuels et l'intérieur sont sympas. On a pareil, hein, donc, le 4K et le bourré. Voilà. OK. Et l'autre, du coup, le 3. Voilà, hein, toujours pareil. Image floue. DeLorean dégueulasse. Et au dos, par contre, c'est sympa, hein. C'est sympa au dos. Le western avec Marty. Quel beau costume. Là, on a le CD bonus qui vient s'ajouter ici. Voilà, avec... Qu'est-ce qu'il y a en bonus ? Je sais même pas ce qu'il y a en bonus. Je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons comme bonus à l'intérieur ? Plus d'une heure de bonus inédit. Le Hollywood Museum retourne, retourne vers le futur. Les coulisses du tournage. Les... Ouais, le futur alternatif. Image d'audition oubliée. Euh... Hop. Documentaire en 6 parties. Des scènes coupées. Des quiz. 8 interviews d'archives. Le clip musical. Restauration de la DeLorean et bien plus. Alors, je pense que le making-of, le bonus est sympathique là-dessus. J'imagine que ça peut être sympa. Mais en tout cas, le contenu du conflit collecteur, pour l'instant, je suis très, très déçu. Il y a également un point que je trouve qui est vraiment mal exploité. Mais ça, c'est vraiment un avis vraiment personnel. Alors, l'idée est super bonne. Le fait qu'en mettant les trois steelbooks côte à côte, ça assemble la DeLorean. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, on pourrait s'en servir de tableau, par exemple. Vous voyez ? Maintenant, ils font des systèmes à aimants qu'on met au mur. Et du coup, on pourrait aligner les trois steelbooks. Comme ça, ça fait une super déco. Ça, c'est pas mal. Mais pour moi, les mal exploités, je l'explique pourquoi. Ce qui est emblématique de Reto vers le futur 3, c'est ce qui va se reposer sur le capot. Vous savez, tout le système qui se pose sur le capot. Pour moi, c'est ça. Reto de la DeLorean dans le 3, c'est ça. Dans le 2, pour moi, c'est le Mister Fusion qui se trouve à l'arrière. Vous voyez ? Et dans le 1, il y a une chose qui ne change pas dans les trois versions. 1, 2, 3, c'est là. Ça fait partie là. Le centre de la voiture, là où il y a Marty. Ça ne change pas. Alors, il aurait été judicieux à mon goût de mettre ici le capot de la DeLorean dans le 3 et là, le Mister Fusion qui rappelle le 2. Et le centre, du coup, ce serait le premier volet. Ça ne changerait pas. Du coup, on aurait vraiment les trois versions de la DeLorean et ça aurait été plutôt sympathique. Après, en revanche, ça n'aurait pas été le bon ordre. On aurait eu le 1 ici, le 3 ici et le 2 ici. Mais ça, on s'en moque. Et il y a aussi le fait qu'il y a des titres qui reviennent, qui viennent de se répéter. Retour au futur, retour au futur 2, retour au futur 3. Ça gâche. Il aurait fallu qu'il n'y soit pas. Alors, je sais que Zavi ils ont sorti les steelbooks sans ces logos-là. Mais ils ont eu raison. C'était beaucoup plus fun. Ça fait un super tableau. Et là, je trouve que le tableau est gâché par ces trois logos. Et au dos, ce qui est sympathique, c'est qu'on a les scènes emblématiques. Là, pour le dos, il n'y a pas... Là, c'est bien fait. C'est qu'on a bien les scènes emblématiques. Ici, il découvre pour la première fois la DeLorean. Ici, on a l'overboard qui rappelle immédiatement le 2. Et là, on a Marty en western, en version cow-boy. Le dos, par exemple, est bien réussi. Du coup, pour terminer, pour conclure, je trouve vraiment que ce coffret collector pour moi est un véritable foutage de gueule et je pèse mes mots. On parle d'un budget de 120 euros. On parle d'un budget de 120 euros, ce qui est énorme. Pour au final avoir trois steelbooks qui, pour moi, ne sont pas magnifiques. C'est pour les points que je viens de citer. Les goodies, la plupart des goodies, ils ne servent strictement à rien. Ils n'amènent aucune plus-value dans une collection pour un collectionneur. Ce n'est pas du tout les goodies qu'il y en a dans le film et ça n'amène rien. À part ce petit truc pour la guitare qui est plutôt sympathique. À la limite, le story, le... Merde, j'ai perdu le nom. J'allais dire le storyboard. Non, non. Bref, vous m'avez compris. Et ces trois photos, ces trois photos qui sont plutôt cool. Mais sinon, tout le reste, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Donc, ce coffret, pour moi, est une véritable arnaque et je pèse mes mots. À la rigueur, si vous voulez un steelbook de retour vers le futur, moi, je vous avoue que dès hier, c'est hier, j'ai commandé le steelbook où on voit on a les trois films réunis sur un seul steelbook slim et en fait, on a la DeLorean et on a le devant de DeLorean qui arrive comme ça. Je vous mets de la photo pour ceux qui ne voient pas duquel steelbook je parle. Pour moi, celui-là, c'est le plus réussi, c'est celui qui est sorti pour les 30 ans du film. Si vous voulez des vrais goodies, des vrais accessoires qualitatifs, allez sur la page Docustop avec Richard Partaria, c'est un collectif d'artistes et aujourd'hui, les fans font des choses merveilleuses. Si vous voulez un almanac ultra qualitatif, ça se passe sur Docustop. Si vous voulez le Ohlala, par exemple, un overboard ou tout autre accessoire ultra qualitatif, ça se passe sur cette page-là. Je vous invite fortement à y aller, mais par pitié, fuyez ce coffret. Ça ne vaut pas 120 euros, je suis désolé. C'est vraiment un foutage de gueule ultime. Dites-moi en commentaire, exprimez-vous, dites-moi si vous trouvez que je suis trop excessif ou non, ou si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Portez-vous bien. Salut les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501